La vérité sur le crédit, aujourd'hui on va parler du crédit et je vais vraiment te livrer dans cette vidéo tout ce que tu dois savoir par rapport au crédit et je pense que cette vidéo va t'aider à tout simplement voir le crédit de manière différente parce qu'il y a une réalité qu'il faut que tu saches que tout entrepreneur à succès ou tout investisseur à succès, encore plus ses investisseurs d'ailleurs, utilise le crédit pour s'enrichir. Aujourd'hui, quelle que soit ton activité, il faut que tu utilises le crédit pour réussir. Pendant cette vidéo, on va parler de crédit et comment en seulement quelques semaines, voire quelques mois, tu peux aller trouver l'équivalent de plusieurs années de salaire. J'ai eu à le faire, les participants avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années ont également eu à le faire, donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'à la fin, mais avant de commencer, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, on a pour objectif de dépasser des plus de 100 000 abonnés. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, tu partages, tu laisses en commentaire et vraiment ça me fera plaisir. Et ça va également remercier toute mon équipe qui te partage du contenu depuis le 10 septembre 2017 non-stop. Là, on se retrouve dans mes bureaux au centre de Montréal. Donc comme tu l'as constaté, je suis rentré du Cameroun et je suis revenu au Québec pour quelques mois avant de repartir, comme d'habitude, vers de nouvelles destinations. Donc aujourd'hui, on va parler de crédit. Et pourquoi je parle de crédit aujourd'hui, c'est parce que comme tu le sais, on a organisé un événement qui s'appelle ImmobilierQuébec.ca. C'est un défi immobilier sur plusieurs jours. On apprend aux personnes comment aller s'en nommer. D'ailleurs, si tu veux participer au prochain défi, tu as le lien juste en dessous. Tu t'enregistres et tu prends l'option VIP. Écoute bien la vidéo par rapport au VIP, tu n'en seras pas déçu. Donc, je disais, ben voilà, lors de ces événements-là, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, ben, est-ce que le crédit, c'est quelque chose de bien? Parce que ouais, on parle de crédit, oui, là, tu prends de l'argent, là, tu l'as payé de l'intérêt, etc. Et même récemment, je discutais avec un ami à moi, il me disait, mais ouais, le crédit, est-ce que c'est pas dangereux parce qu'il faut que je paye de l'intérêt, etc. Sache une chose, c'est que tout a un prix. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, ça te coûte de l'argent de regarder ma vidéo. Ça te coûte de l'argent d'être dans une salle climatisée. Ça te coûte de l'argent de conduire ton véhicule. Tout comme ça va te coûter de l'argent d'avoir de l'argent. Si tu as de l'argent, ça te coûte de l'argent. Donc, logiquement, si tu veux emprunter de l'argent, ça va te coûter de l'argent. Maintenant, l'argent que tu veux emprunter peut te procurer des résultats différents dépendamment de comment tu utilises cet argent. C'est sûr que si tu prends un crédit de 100 000 $ et que tu vas t'acheter une voiture avec, tu ne vas pas gagner d'argent. Si tu prends un crédit de 50 000 $ pour t'acheter des vêtements ou pour partir en vacances ou pour faire un tour du monde, c'est sûr que tu ne vas pas gagner de l'argent avec. Mais si tu prends du crédit, quel que soit le coût que ça te coûte, c'est-à-dire quel que soit le taux d'intérêt, mais que le rendement est supérieur à l'intérêt que ça te coûte, tu veux gagner. Je te donne un exemple. J'ai eu à prendre un crédit de 100 000 $ pour investir aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai investi dans une ville dont je ne citerai pas le nom sur cette vidéo. J'ai investi dans une ville où c'est possible de trouver des maisons à 100 000 $. Donc, j'en prends de 100 000 $, le taux d'intérêt est peut-être de 4%. Donc, par an, ça me coûte 4 000 $ d'utiliser ce 100 000 $. Si je prends ce 100 000 $, je vais aux États-Unis, j'achète une maison ou un petit immeuble à 100 000 $ qui me rapporte 10 000 $ net par an. Je dis bien net, c'est-à-dire après avoir tout payé, tu vois que je suis gagnant. Ça m'a coûté 4 000 $ d'intérêt pour investir sur un bien immobilier qui me rapporte 10 000 $ par an. Donc, ça fait que j'ai fait un profit de 6 000 $. Est-ce que c'est intéressant, oui ou non ? Je t'invite à me mettre la réponse en commentaire. Et c'est ça que tu dois comprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le crédit comme une mauvaise chose. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs et investisseurs sont endettés. Mais ils sont endettés de la bonne manière. Moi, aujourd'hui, je suis endetté à hauteur de plusieurs millions. Mais ces dettes-là me rapportent de l'argent. Et ce serait sur le gâteau. Imaginons que j'ai envie de me débarrasser les dettes. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre tout ce que j'ai acheté à crédit, je le vends. En le vendant, je rembourse le prêt. Il va me rester tout le capital que j'ai remboursé, plus la plus-value que je vais faire sur ces biens immobiliers. Est-ce que j'aurais pu le faire en épargnant une partie de mon salaire ? Tous les mois, la réponse est non. Je peux te donner quelques éléments par rapport à ça ? Lors des événements que j'organise tous les mois, je pose toujours la question aux participants « Combien de temps ça vous prendrait pour accumuler 30 000 $ ? » Et la réponse, des fois, est impressionnante. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont dire « Voilà, ça va me prendre 5 ans, 10 ans. » Je crois que le maximum que j'ai eu, c'était 27 ans. 27 ans pour accumuler 30 000 $. Sachant qu'avec 30 000 $, tu peux déjà faire ton premier pas en immobilier. Donc, partant d'aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, ça peut te prendre 27 ans pour accumuler 30 000 $ avant de devenir investisseur. Si je te dis que tu peux aller chercher ce 30 000 $-là ailleurs, tu peux prendre des prêts à la consommation. Tu prends des lignes de crédit que tu vas utiliser pour gagner du temps. Donc, demain, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux aller prendre un crédit de 30 000 $, l'utiliser comme apport pour investir en immobilier. Tu vas gagner des années par rapport au fait d'avoir attendu. Oui, ça va te coûter de l'intérêt. Mais moi, honnêtement, je te donne un exemple. Je préfère payer de l'intérêt sur de l'argent en vue d'investir parce que ça va me faire gagner du temps. Ok, imagine que ça te coûte 5 000 $ d'intérêt. Ne vaut-il pas me payer 5 000 $ d'intérêt et gagner 27 ans d'épargne ou attendre 27 ans avant d'avoir ton épargne pour passer à l'action ? Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire dans cette vidéo, mais c'est pour te dire qu'il faut que tu changes ton état d'esprit par rapport au crédit. Il faut que tu vois le crédit comme un outil qui va te permettre de gagner en temps. Si tu gagnes en temps, tu gagnes en argent. Et comme je l'ai dit dans la plupart de mes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le temps, c'est de l'argent. C'est faux. C'est faux parce que personne ne se trompe du fait qu'il privilégie l'argent par rapport au temps. Pour eux, l'argent, c'est plus important que le temps. C'est faux. Le temps est plus important que l'argent. Si tu arrives à trouver des moyens de gagner du temps, indirectement, tu gagnes plus d'argent. Et si tu arrives à payer pour gagner du temps, tu gagnes également de l'argent. Je te donne un exemple très simple qui n'a rien à voir avec ce que je t'ai dit par rapport au crédit. Présentement, je suis en train de te tourner une vidéo. J'aurais pu te tourner une vidéo qui te proposait un service. Je te propose un service, par exemple, en marketing. Et ça peut me prendre une heure pour tourner la vidéo. Et en parallèle de ça, je dois tomber mon gazon. Donc, j'aurais pu me dire, je vais tomber mon gazon. Ça peut me prendre deux heures pour tomber mon gazon. Qu'est-ce que je vais faire à la place? C'est que je vais prendre quelqu'un, je vais la payer peut-être 100 dollars pour tomber mon gazon. Oui, ça va me coûter de l'argent. Mais pendant ce temps, ça me fait gagner du temps pour tourner une vidéo, pour promouvoir un service de marketing qui va me rapporter peut-être 10 000 dollars. Tu vois, donc des fois, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils voient par rapport à l'argent? C'est qu'ils se disent, OK, ça coûte tant. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent de prendre quelqu'un pour le ménage. Ça coûte de l'argent de prendre quelqu'un pour faire un manger. Ça coûte de l'argent de prendre quelqu'un pour apprendre d'investir en immobilier. Ça coûte de l'argent pour faire ceci, cela. Mais les personnes oublient que le fait, des fois, d'acheter le temps d'autres personnes te permet de gagner plus d'argent. C'est comme si moi, demain, je te dis, OK, tu as le choix entre suivre un accompagnement immobilier sur 6 mois, par exemple, à raison de 2 à 4 heures de coaching mensuel de groupe, OK? Et t'asseoir et regarder les 620 quelques vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu préfères? Tu peux regarder les 620 quelques vidéos. Bon courage, ça va te prendre des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais tu peux également te dire, OK, je peux aller beaucoup plus vite pour avoir un condensé de ces 600 vidéos, passer à l'action des ménants et faire mon investissement. Oui, ça va te coûter de l'argent, mais ça va te rapporter plus d'argent que tu ne le penses parce que tu auras gagné peut-être, je ne sais pas, 10 mois ou 8 mois de contenu de YouTube à raison de 2 à 3 vidéos par an. Je ne sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, c'est très important. À travers cette vidéo, je veux vraiment changer ton état d'esprit par rapport au crédit, changer ton état d'esprit par rapport au temps. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la plupart des personnes font des choses qui ne marchent pas. C'est-à-dire que elles vont dépenser, elles vont voir le crédit comme une mauvaise chose, mais elles vont se plaindre. À chaque fin de mois, elles vont se plaindre leur situation. Oui, je suis à des coups de là. Oui, la vie est dur. Oui, la vie est ceci, la vie est ceci, la vie est comme ça. Mais c'est normal parce que tu fais des choses qui ne fonctionnent pas depuis des années. À un moment donné, il faut voir autrement. Peut-être se dire que, peut-être que ce que ce gars raconte, ça fait du sens. Et franchement, ça fait du sens parce que toutes les personnes qui ont suivi nos conseils ont vu une différence dans leurs finances, une différence en gain de temps et une différence en termes d'enregistrement tout naturel. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et surtout à t'inscrire à notre prochain défi immobilier. Tu as le lien ici, juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'être là pour toi lors de toutes les étapes qui vont te permettre d'acquérir ton premier ou ton prochain bien immobilier. C'était Faudan de Gloire Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et à très bientôt. Ciao. C'est parti.